salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous raconter du coup d'anecdote qui m'est arrivé lundi lundi dernier donc comme vous avez dans le titre j'ai eu un accident de voiture ça va je vous rassure ça va tout de suite il n'y a pas de problème zéro d'amnage corporel vraiment de ce point de vue là tout va bien le seul truc tu vois c'est que bon c'est un peu particulier comme situation en un accident c'est jamais agréable tu vois parce que ben déjà c'est chiant la voiture elle en prend un petit coup et bah il ya des défauts ça se finit vraiment mal tu vois donc je vais vous raconter comment ça s'est passé alors de base en fait je devais aller du coup chez quelqu'un pour jouer au jeu de société en gros c'est parti d'un groupe facebook où en gros tu as des gens ils disent ouais cet après j'organise un truc chez moi qui est chaud pour venir j'ai été le jeu etc et du coup bah je devais y aller c'est en plus j'avais jamais fait avant enfin j'étais jamais allé chez quelqu'un d'autre comme ça tu vois donc ça aurait été une première bah il se trouve en fait que bah du coup je suis pas allé c'est donc c'était à l'île du coup pas loin de bois blanc mais du coup j'ai pas pu y aller alors du coup je vais vous montrer comment c'est passé l'accident avec grâce à ce magnifique document paint donc en grosse alors l'avantage que j'ai eu c'était c'était vraiment à côté de chez moi entre guillemets donc j'ai pas eu trop de problèmes alors on va prendre tac on va prendre à l'étac tu as donc donc je sors du parking dans lequel je suis garé tu vois et j'avance du coup j'arrive à un croisement littéralement ça c'est genre je sors du parking j'avance et avant même mon premier virage j'ai eu un problème donc la route elle a cette gueule là à peu près la route elle a cette gueule là sachant que ici alors du coup genre en gros c'est pris haut à droite partout en fait donc il n'y a pas de panneau nulle part du coup ici genre je vais mettre une croix rouge pour dire ici c'est pris haut à droite ici c'est pris haut à droite alors moi j'ai pas de pris haut à droite vu qu'il y a personne à ma droite tu vois donc moi j'arrive j'arrive de là du coup donc tac on va dessiner un petit rectangle ici il y a une voiture qui arrive ici et il y en avait une autre qui était juste là donc a b et c bon c'est pas ce qui a de logique pour vous mais en gros sur le constat il fallait remplir fallait remplir du coup le fallait nommer les véhicules avec des lettres et bah du coup comme c'était pas moi qui ai rempli le constat en premier du coup c'était véhicule a véhicule b véhicule c donc ce qui s'est passé c'est genre j'ai comme j'ai commencé à tourner genre comme ça tu vois genre le c'est normalement ma trajectoire ça aurait dû être par là après et donc la personne là elle est tout droit du coup on sait bah littéralement rentrer dedans tu vois donc moi du coup le point d'impact c'est genre là tu vois et elle son point d'impact c'est genre ici tu vois genre elle est plutôt ici c'est à peu près là du coup le point d'impact alors du coup il y a un petit peu le problème de ce qui s'est posé c'est de savoir qui passe en premier dans ce cas là et donc en fait il faut appliquer la règle de la prio droite donc en gros a doit céder la priorité à c et c doit céder la priorité à b b étant moi c'est donc moi qui passe en premier c passe juste après moi donc en deuxième et a du coup passe en troisième ça c'était la règle que j'avais en tête et que je sais que je suis passé la personne qui était en face de moi donc elle s'est engagée en fait elle s'est dit vu que moi je tourne à gauche et qu'elle va tout droit elle pensait qu'elle avait la priorité sur moi sauf que bah en fait elle peut pas l'avoir la priorité sur moi parce qu'elle a déjà pas la priorité sur c et que moi j'ai la priorité sur c donc voilà et donc bah on est du coup on a du coup tourné genre on est du coup allé genre par là tu vois enfin moi c'est là où j'allais de toute manière mais bon du coup genre elle à la s'en on s'est entré dedans elle a reculé elle a cherché sa trajette par là parce qu'en fait genre plus loin là-bas t'as genre un garage tu vois on a rempli le constat là-bas rempli le constat là-bas et du coup on a dû faire un dessin qui ressemblait à peu près à ça mais qui était un peu plus joli donc du coup qu'est ce qui se passe quand un accident bon plus à part le fait que c'est chiant tu vois donc donc ce qu'on a fait d'abord c'est qu'on s'est arrêté en mode bon bon petite explication parce que bon ben général quand tu te rends dedans avec quelqu'un tu t'en vas pas quoi et donc bah du coup chacun expliqué son point de vue donc on n'était pas d'accord comme j'étais près de chez moi et que ma mère était à la maison je l'ai appelé et du coup je dis bah moi ce que tu peux venir s'il te plaît sur jean vient tu avais j'ai dit j'ai eu un accident je sais pas pourquoi je rigole c'est même pas drôle en plus ou du coup donc pendant que je l'attendais j'ai envoyé un message au gars qui m'attendait pour dire que je pourrais pas venir en fait puisque bah j'ai eu un accident quand très important quand vous avez un accident et n'hésitez pas à préciser je vais bien tu vois parce que entre j'ai un accident et je vais bien c'est pas parce que un accident tu vois ça peut être super dangereux bon en fait j'allais pas vite genre j'allais genre approximativement genre à 20 km heure tu vois parce que je venais de commencer à démarrer j'étais en train de tourner et elle était genre je sais pas 5 10 tu vois elle était genre à 5 10 du coup j'allais plus vite c'est la raison pour laquelle ma voiture elle a pris un petit peu enfin elle a pris un petit peu là genre elle est un peu amochée et bah je crois qu'en tournant j'ai perdu un petit morceau mais vraiment un petit morceau et genre elle par exemple son capot tu vois c'est genre son capot il est ouvert tu vois il est entre ouvert comme ça et sa voiture elle a pris un peu la bite donc voilà j'ai envoyé un message pour dire bah c'est ok du coup concernant la violence de l'accident en gros sur une échelle de 1 à 10 on est genre à 2 sur 10 en termes de en termes de violence de choc tu vois c'est à dire que je dirais le niveau 1 c'est une admettons genre tu démarres et tu rentres dans la mec dans le mec qui est garé juste derrière toi tu vois ça c'est un niveau 1 ça c'est à dire c'est un niveau 2 et bon niveau niveau 10 c'est quand t'as dépassé les 100 km heure et que tu rentres dans un truc tu vois genre ça c'est vraiment niveau 10 bref donc du coup ça c'est un peu secoué mais genre sans plus je me suis pas cogné ni rien juste j'ai senti le choc dans ma bagnole aussi quand j'ai tourné genre j'avais bien tourné tu vois genre en plus tu vois ma trajectoire tu vois que j'ai que j'avais commencé à démarrer depuis un moment tu vois et genre elle elle a commencé à du coup elle a redémarré sa bagnole après parce qu'elle était à l'arrêt en plus et je la vois commencer à avancer je suis en mode putain le choc il est inévitable et bah ouais du coup on s'est rentré dedans donc on a rempli enfin en fait donc là on était du coup en mode ouais go remplir le constat machin et tout il se trouvait que j'en avais pas dans ma voiture mais comme il y avait un garage à côté ça a été et donc on a rempli le constat on a chacun rempli notre version d'effet en gros quand tu remplis un constat c'est en gros tu dois mettre genre toutes les infos relatives aux véhicules genre carte grise etc tu as plein de trucs à mettre voilà tu as aussi le tu as aussi au milieu tu as un truc sur les circonstances entre guillemets genre par exemple parce qu'il y avait une voiture qui était stationnée bon nous il n'y avait rien qui rentrait dans dans le truc du coup on n'a rien coché et bah du coup tout en bas genre tu dois expliquer le contexte et c'est ce qui va être retenu du coup par par l'assurance tu vois les assurances en gros bah celui qui est en tort il paye plein tarif et celui qui est pas en tort ça va et donc donc moi du coup j'étais sûr de moi tu vois j'étais sûr à 95% que ma règle était la bonne pour deux raisons la première parce que j'ai eu mon code beaucoup plus récemment que cette personne vu que c'est une dame qui devait avoir je sais pas vers je sais pas 35 ans je dirais peut-être plus j'en sais rien tu vois mais en tout cas ça faisait beaucoup plus longtemps que moi qu'elle avait son permis tu vois donc niveau code je pense que j'étais plus au point tu vois et aussi parce que j'étais sûr d'avoir vu cette règle il n'y a pas si longtemps que ça tu vois donc j'étais en mode ouais la règle c'est ça tu vois je m'en rappelle et d'ailleurs je suis allé vérifier sur internet et et ouais j'avais bien raison du coup en plus bah du coup on a été appelé aujourd'hui voilà le jour où j'écorde la vidéo pour dire que bah ça va je suis pas en tort il n'y a pas de soucis bon ma voiture roule elle par contre elle a dû enfin elle a dû en gros le garage lui a prêté une voiture parce que sa voiture est trop endommagée tu vois donc ah pour le coup elle doit s'en vouloir parce qu'elle est en tort et c'est sa voiture qui est la plus amochée du coup elle doit bien avoir le son bref en tout cas bon plus de peur que de mal c'était chiant mais bon ça va tu vois enfin c'était chiant enfin ça va quand je dis ça va enfin dire je m'en sors bien de toute façon moi je sais que je suis toujours comme ça c'est à dire genre j'ai la poisse mais j'ai de la chance dans la poisse c'est à dire que genre il va m'arriver un truc de merde mais je vais être suffisamment chanceux on va dire pour à chaque fois me retrouver dans une situation pas trop compliquée genre par exemple bah il y a ça il y a quand j'ai eu le covid j'ai eu la forme giga light tu vois genre bah comme je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui l'ont pas vu en gros j'ai eu le covid et bon j'étais juste j'étais juste shooté pendant 3 jours tu vois ça a été genre il y en a ils ont perdu le goût l'odorat moi j'ai eu la version la plus soft donc tranquille et bah pareil pour mon année de terminale j'étais absent pendant 2 mois mais j'ai quand même eu le bac avec 11 et demi de moyenne environ donc ça va on s'en sort tu vois c'est à dire que genre il m'arrive des merdes mais on s'en sort c'est le principal c'est le principal et donc bah je pense avoir tout dit là dessus donc on va repasser repasser ici donc bah du coup je vous invite à être prudent sur la route même si vous avez la priorité même si même si à priori tout à l'air ok faites toujours attention parce que bah un accident est si vite arrivé n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo si elle vous a plu à commenter à partager à vous abonner etc etc moi sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt ciao ciao